Les armatures Les étriers L'armature du béton se compose de barres d'armature en acier crénelé et d'étriers en acier crénelé ou lisse. Une bonne armature est essentielle pour garantir la résistance du béton. Il est important de plier les extrémités des étriers en forme de crochet à 45 degrés vers l'intérieur. Sinon, les étriers peuvent s'ouvrir en cas de séisme. Les crochets des étriers doivent être placés de manière alternée autour des armatures. L'écartement des étriers Les étriers doivent être écartés entre eux d'une distance uniforme. À 50 cm de chaque intersection de chaînage verticaux et horizontaux, cette distance doit diminuer de moitié. Longueur de recouvrement Il est essentiel que toutes les barres d'armature, verticales et horizontales, se superposent sur une distance d'au moins 60 fois leur diamètre. Cette distance est appelée « longueur de recouvrement » et elle garantit la bonne transmission des forces de traction. Chaînage horizontal Chaînage horizontal Connexion en L Dans les angles de la construction, les barres d'armature doivent se croiser comme lorsqu'on croise les doigts des deux mains. C'est-à-dire toujours depuis l'intérieur vers l'extérieur. Des barres additionnelles doivent être placées à l'extérieur de l'angle. Chaînage horizontal Chaînage horizontal Connexion en T Les barres de connexion ne doivent jamais être pliées autour de l'intérieur du chaînage. Elles doivent toujours le traverser et être pliées vers l'extérieur. Connexion du chaînage vertical et du chaînage horizontal Au sommet de la construction, les barres d'armature du chaînage vertical doivent être repliées vers celles du chaînage horizontal en respectant la longueur de recouvrement et être placées à l'intérieur des étriers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada